Pour le glitch qui vous permet d'augmenter votre stockage en illimité sur le zombie de MW3, j'ai 2-3 trucs à vous dire à ce sujet. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ce glitch, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quand vous avez votre stockage complet, ce que vous pouvez faire pour l'augmenter, c'est tout simplement aller sur un item, appuyer sur X pour l'échanger, et là, vous allez l'échanger contre un schéma. Comme ça, obligatoirement, votre item ira directement se stocker dans votre stockage et vous allez pouvoir augmenter la limite. Par contre, à force d'utiliser ce glitch, j'ai découvert pas mal de choses. Première chose, c'est que quand je dépasse la limite de 19 sur 10 dans mon stockage, à chaque fois que je vais m'exfiltrer avec des items comme les atouts, des cristaux, des outils, etc., et bien ils vont complètement disparaître de mon sac à dos. Les seules choses qui restent en permanence, ce sont les pistolets laser et les Wonder Waf. Ces deux choses-là ne disparaissent jamais de mon inventaire, donc je peux en stocker en illimité. Donc si maintenant vous avez ce problème, ce que je vous conseille pour l'éviter, c'est de ne jamais dépasser le stockage de 19 sur 10. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous allez vous exfiltrer, vous allez pouvoir récupérer tous vos items dans votre sac à dos. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est le nombre de cristaux d'éther pur que je peux stocker. Là, par exemple, j'en ai un total de 10. Et j'ai jamais réussi à en stocker plus de 10, parce qu'à chaque fois que j'essaye de m'exfiltrer avec un cristal d'éther, et bien il disparaît directement de mon sac à dos. Donc j'ai l'impression que la limite que vous pouvez obtenir de cristaux, c'est tout simplement 10. Et c'est exactement la même chose avec les outils d'éther. J'ai réussi à en avoir maximum 10 dans mon stockage, mais ensuite, dès que j'essaye d'en exfiltrer grâce aux glitchs de duplication, ça ne fonctionne pas. À chaque fois que je reviens dans le lobby, mon sac à dos est complètement vide. La seule chose qui ne disparaît jamais, ce sont les pistolets laser et les Wonder Waf. Donc ceux-là, je peux les dupliquer en illimité et tous les mettre dans mon stockage. Donc au final, ce que je me suis dit avec tous ces tests et toutes ces informations, c'est que d'avoir 10 cristaux d'éther pur et 10 outils d'éther légendaires plus des armes spéciales en illimité dans mon inventaire, c'est beaucoup plus important que d'avoir un sac à dos que je peux exfiltrer à chaque fin de partie. Donc pour ma part, ça ne me dérange pas de ne pas pouvoir exfiltrer des choses dans mon sac à dos. Parce que tout simplement, dans mon stockage, j'ai les meilleurs items du jeu. Et imaginons que je tombe sur un schéma que je n'ai pas encore débloqué dans mon inventaire, et bien si je m'exfiltre avec, même si mon sac à dos est complètement bugué, je débloquerai quand même le schéma. Donc pour ma part, je vais continuer à augmenter mon stockage au maximum que je peux. Alors voilà tout ce que j'ai découvert à propos de ce glitch. J'ai fait énormément de tests, j'ai passé énormément d'heures dessus pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais je n'ai pas réussi à en savoir plus. Donc si maintenant de votre côté, vous avez une petite idée sur le sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire.